Aujourd'hui, nous posons la première pierre d'un superbe équipement culturel à Drancy, beau sur le fond et sur la forme parce que la vocation culturelle est importante, mais surtout, c'est le début d'une nouvelle histoire, d'un nouveau quartier, d'un nouvel aménagement dans cette ville. Aujourd'hui, on redonne la ville de Drancy aux habitants grâce à madame Aude Lagarde, madame le maire, qui a fait cet effort de se projeter dans l'avenir pour les habitants et la première pierre de ce centre culturel en est le symbole. C'est un pôle culturel qui va évidemment rayonner sur tout le territoire. Ce nouvel espace culturel sera parmi les plus grands de tout l'Est parisien. Ce nouvel espace culturel aura une salle polyvalente permettant d'accueillir plus de 1000 personnes assises et 1800 en position debout. Un grand théâtre de 750 places et puis trois salles de cinéma avec 100, 150 et 250 places. Et bien sûr, ce projet n'aurait jamais vu le jour s'il y a 15 ans, Jean-Christophe Lagarde ne s'était pas battu depuis plus de 15 ans pour acquérir cette friche industrielle. Encore une fois, cette friche industrielle qui va non seulement accueillir le nouvel espace culturel, mais c'est tout un nouveau quartier au bénéfice des Drancéens avec un magasin de bricolage, avec un supermarché, avec une nouvelle école, un nouveau quartier pour les Drancéens. C'est le Drancy de demain que l'on dessine aujourd'hui. On habite juste en face, donc on voit les choses évoluer, on voit les grues, tout ça, et on a hâte de voir rentrer dans les locaux ensuite et voir comment ça va évoluer. Ça va être très très différent, ça va dynamiser ce quartier. La ville de Drancy est très dynamique, je me dis qu'on va peut-être retrouver un petit peu un bel endroit et un lieu agréable à vivre. C'est formidable qu'on ait un nouvel espace culturel avec plusieurs salles de cinéma, d'avoir une vraie salle de spectacle, une vraie salle de théâtre aussi. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse avoir accès sur Drancy à tout type de spectacles et des spectacles qu'on peut retrouver notamment sur Paris. Je trouve que les transformations actuelles de la ville que je vois en me baladant, je trouve que c'est très potif, ça change l'image. C'est une ville qui est en train d'évoluer, on a un nouvel espace culturel, un nouveau marché. C'est important qu'une ville évolue avec le temps.